Bonjour à tous ou guten Tag, puisque je vous parle depuis Francfort, depuis mon bureau à l'Institut français de Francfort. Je suis vraiment ravie, c'est une première pour moi, c'est la première fois que je suis à Montreuil, bon même si c'est encore en visio, mais j'arrive demain en vrai. Et je suis très honorée en fait que je puisse m'exprimer sur le travail que fait l'Institut français d'Allemagne et que je fais au sein de l'Institut français de Francfort pour promouvoir la littérature jeunesse de langue française en Allemagne. Alors, je vous ai préparé une petite présentation et je vais essayer de partager mon écran, que vous puissiez la voir. Donc, la voilà, c'est ça. Mais non, je ne sais pas si vous la voyez ou pas. Et parfait Dominique, on le voit. Vous la voyez, alors je la mets en plein écran. Parfait. Non, je ne sais pas, elle n'est pas en plein écran. Non. Voilà, comme ça, elle est en plein écran. Voilà, très bien. On va pouvoir commencer alors. Alors, je vous dis d'abord ce que c'est l'Institut français d'Allemagne, puisque c'est un réseau, c'est le réseau culturel extérieur de la France qui participe à la diplomatie d'influence française. Donc, en Allemagne, il y a 13 antennes. Moi, je ne représente qu'une antenne, celle de Francfort. Il y a 12 centres culturels franco-allemands. Alors, je vous ai mis la carte, comme ça, vous avez un petit peu une idée, voilà, d'où les antennes se trouvent. Et bon, je ne vais pas vous citer tous les chiffres, mais peut-être les 1000 livres traduits. Ça, c'est peut-être intéressant pour les professionnels du livre. Donc, 1000 livres traduits du français vers l'allemand. 200 rencontres littéraires avec des auteurs ou des autrices de langue française. Voilà, ça, c'est ce qui intéresse peut-être plus les professionnels du Salon de Montreuil. Alors, pour promouvoir la littérature jeunesse au niveau fédéral, donc ça, c'est au niveau de l'Institut français Allemagne, on a un bureau de la coopération linguistique et éducative qui soutient notamment l'enseignement du français dans les écoles en Allemagne. Donc, c'est très important pour nous que les élèves continuent d'apprendre le français. Et donc, pour cela, ce bureau propose des tas d'actions, de concours, d'événements pédagogiques. Et c'est dans ce cadre-là qu'on retrouve des initiatives de promotion de littérature jeunesse. La plus importante, c'est le prix des lycéens allemands, le PDLA pour les intimes. Alors, c'est organisé par l'Institut français d'Allemagne avec un éditeur, Ernst Klett, et avec la Fédération des professeurs de français en allemand. Alors, c'est organisé sur deux ans. Dans la première année, donc, il y a une sélection de trois livres. Dans la première année, les lycéens étudient les ouvrages de la sélection et débattent lors de jury. Puis, il y a un jury fédéral à la foire du livre de Leipzig. Donc, si vous ne le savez pas, en Allemagne, il y a deux très grandes foires du livre, celle de Francfort, bien sûr, et celle de Leipzig. Et donc, les lycéens élisent un titre. Et pendant la seconde année, le lauréat ou la lauréate réalise une tournée dans les écoles. Il y a un concours d'écriture. Il y a la remise de prix et de 5 000 euros lors de la foire du livre de Leipzig, donc un an après le vote. Alors, le prix des lycéens allemands existe depuis 2005, si je ne me trompe pas. Le dernier lauréat, c'est Wilfried Ensondé pour un livre qui s'appelle Aigre Doux. Ici, vous voyez des photos de Jovitek, parce qu'elle était venue à Francfort, donc j'ai pu prendre une photo. La seconde photo, c'est à Leipzig avec l'ambassadrice Anne-Marie de Côte, donc quand elle a reçu son prix. Et il y a la version, alors ce n'est pas la version allemande, c'est une version pour apprenants d'une fille de Jovitek, c'est-à-dire qu'on va avoir le vocabulaire difficile qui est expliqué et des commentaires, donc fait par l'éditeur Klett, l'éditeur allemand. Alors, il y a un autre projet qui s'appelle Francomix, donc Comix est le nom allemand pour dire BD. Donc, c'est à la fois un concours et un prix littéraire de bandes dessinées. Là, c'est organisé par le centre franco-allemand de Erlangen. Il faut savoir qu'à Erlangen, il y a un très grand festival de bandes dessinées, donc l'Institut français d'Allemagne, et un éditeur, mais l'autre éditeur scolaire important allemand qui s'appelle Cornelsen. Et donc là, c'est pour familiariser les jeunes entre 12 et 15 ans avec de la BD de langue française. Les élèves élisent leur BD préféré, la même chose. Il y en a trois dans une sélection qui est faite par Erlangen. Et donc, ils réalisent une vidéo pour défendre leur BD. Les meilleures vidéos sont primées. Et l'ouvrage gagnant, qui est désigné sur le principe « Une vidéo égale une voix pour la BD » fait l'objet d'une traduction en allemand. Alors, en fait, ce projet a été créé parce que le prix des lycéens allemands s'adresse à des apprenants qui sont déjà d'un très bon niveau. Donc, niveau B2, C1, parce qu'ils lisent, en fait, un livre qui n'a pas été fait pour des gens qui ne sont pas de langue maternelle française. Ils lisent des livres jeunesse, mais ils lisent des livres comme les Français ou les francophones les lisent. Et donc, ça demande, évidemment, pour que l'effort ne soit pas plus élevé que le plaisir de la lecture, ça demande un certain niveau en français. Et donc, on s'est rendu compte qu'on perdait une partie des apprenants qui n'avaient pas encore atteint ce niveau ou qui n'allaient jamais l'atteindre parce qu'ils ne sont pas dans les cours où ils ont beaucoup d'heures de français à l'école. Et donc, Francomix permet d'élargir le public auquel on s'adresse, d'autant qu'avec les BD, on va le voir dans la dernière sélection. Ah non, ça, ce n'était pas la dernière sélection, ça, c'est le dernier qui a gagné. Donc, dans la sélection, il y avait « L'écorce des choses » de Cécile Bideau. « Jamais » de Bruno Duhamel et « The End » de Zep. Et donc, on voit ici la version française de « Jamais » et puis la version allemande, donc « Niemals », qui a été traduit par « Avant-Fallac » avec un soutien à la traduction de l'Institut français d'Allemagne. Et donc, ça, c'est la sélection actuelle de Francomix. Et donc, par exemple, un titre comme « Je vais rester » de Trondheim, il est… en fait, il y a très, très peu de texte. Donc, ça veut dire que les élèves n'ont pas cette barrière de devoir avoir un très bon vocabulaire en français, etc., pour pouvoir lire le livre. Donc, voilà, excellente sélection, si je peux me permettre mon petit point de vue. Donc, incroyable. Je vais rester et le discours de la Panthère pour cette édition de Francomix. Alors, il y a un autre bureau au niveau fédéral, au niveau de l'Institut français d'Allemagne. C'est le bureau du livre, de l'édition et des médiathèques. C'est évidemment les personnes à qui il faut s'adresser pour la promotion du livre, pour les soutiens de traduction vers l'allemand. Ils s'occupent aussi de la contribution au débat d'idées et de la coordination des médiathèques du réseau, puisque, normalement, les instituts français ont une médiathèque. Vous voyez ici une photo de la médiathèque de Berlin. Donc, on voit tout de suite que, en fait, c'est très important pour la littérature jeunesse. Là, vous voyez, il y a énormément d'albums. Donc, il y a une collection jeunesse très importante. Les médiathèques réalisent un grand travail de diffusion, pas seulement auprès des francophones et des francophiles, mais aussi auprès des apprenants. Et ils proposent toutes sortes d'animations. Il y a des kamishibais, des heures du conte, des ateliers d'écriture, comme on voit un petit peu partout. Et le bureau du livre aide parfois des antennes ou montent lui-même des expositions. Donc, voilà deux exemples. Il y a le monde d'Ariol, qui a été exposé à Berlin. Et il y a Kubouni. C'est une exposition en partenariat avec Angoulême et qui est à la découverte des BD d'Afrique subsaharienne. Ici aussi, cette exposition a été montrée à Berlin. Et puis ensuite, elle va tourner dans le réseau. Alors, au niveau fédéral, donc le bureau du livre, il y a un soutien à la traduction. C'est depuis 2005. Il y a deux sessions par an. Fin avril et mi-octobre. L'aide, c'est maximum 50% du montant de la traduction. C'est pour des projets qui ne sont pas encore sortis. L'enveloppe générale en 2021, c'était 20 000 euros. Et des exemples de titres en jeunesse qui en ont bénéficié. On a Miss Charity de Marie-Aude Muraille. Marie-Ariole, à nouveau. Akissi, donc on aime bien la BD. Et le fils de l'Ursary, qui avait déjà gagné le prix des lycéens allemands. Et donc, il y a eu une aide à la traduction. Alors, le bureau du livre soutien des événements en jeunesse. Il y a les White Ravens, que j'imagine que beaucoup de gens connaissent. Ça, c'est avec la Bibliothèque internationale qui est dans la banlieue de Munich. Il y a le Captain Book avec l'Institut français de Bonn. Il y a aussi le prix franco-allemand pour la littérature jeunesse. Donc, l'ambassadrice de France en Allemagne, Anne-Marie de Côte, parraine cet événement qui a lieu à Sarbrück. Alors, au niveau fédéral, toujours la promotion de la littérature jeunesse avec le bureau du livre. En fait, il existe aussi une aide à l'achat de droits. Alors, cette aide, elle est gérée par l'Institut français de Paris. Mais les éditeurs envoient les dossiers au bureau du livre de Berlin. Enfin, de Berlin, de l'Allemagne. S'ils sont à Berlin, à l'ambassade, mais c'est valable pour toute l'Allemagne, qui fait des recommandations. Donc, ici aussi, j'ai cherché deux titres qui en avaient bénéficié. Donc, il y a un titre qui s'appelle « Mais que font les parents la nuit ? » avec des illustrations de Barou. C'est un titre de Thierry Lenin. Et il y a « Comment fabriquer un grand frère » d'Anis Vosgelat. Donc, je n'ai pas pu résister. J'ai mis une photo d'Anis Vosgelat quand elle est passée à Francfort. Et elle avait fait un beau dessin à la bibliothèque où il est écrit. Si vous ne pouvez pas lire, parce que peut-être que c'est trop petit, alors c'est vrai, vous allez me fabriquer un frère allemand. Oui, Anis, on va te fabriquer un frère allemand. Donc, ça, c'est la littérature jeunesse. Alors, maintenant, il faut que je passe passe au second PowerPoint parce que j'avais un petit peu peur que mon PowerPoint soit trop lourd pour une présentation. Donc, j'en ai fait deux. Alors, ce que je vous ai expliqué dans la première présentation, c'est ce qui se passait au niveau fédéral, donc organisé par des bureaux qui sont à l'ambassade à Berlin. Et maintenant, donc, j'espère que tout le monde voit la deuxième partie du PowerPoint, sinon il faudrait me prévenir. Alors, on ne voit pas, Dominique. Ah, vous ne voyez pas. Pas toi, Anis. Alors, il faut que je fasse avec la vidéo off, Damon. Est-ce que maintenant, vous le voyez ou toujours pas ? Alors, on a le PowerPoint qui commence par promouvoir la littérature jeunesse. Au niveau régional, c'est parfait. Si vous voyez Albertine et Chen, c'est qu'on est bon. On voit Albertine et Chen. Ben, c'est parfait. Donc, au niveau de l'Institut français de Francfort, on a des invitations récurrentes d'auteurs et d'autrices jeunesse. Donc, quand il n'y a pas de COVID, au moins trois fois par an. En mars, c'est la fête de la langue française ou la Franco-fête, comme dit Marianne Dubuc avec qui on l'a fêtée en ligne. Donc, il y a une très belle vidéo sur YouTube que je vous recommande avec Marianne Dubuc et le chemin de la montagne avec le début du livre en français et en allemand. Donc, on a souvent des habitations en mai ou en juin selon le calendrier des écoles et le calendrier des foires. Là aussi, avant la COVID, le calendrier des foires était très important pour que les hôtels ne soient pas trop chers quand on invite des auteurs parce que nos budgets sont évidemment limités. Et en novembre, on a quelque chose à Francfort qui s'appelle la Chouette Kili. Donc, ça s'appelle la Laser Oil. Et là, ça fait dix ans, en fait, qu'on invite des francophones à la Laser Oil. Ici, vous voyez Chen avec la fameuse Chouette Kili. Et Albertine, c'était à la fête de la langue française. Donc là, on a travaillé avec le consulat suisse. Et vous voyez derrière Albertine, si ce n'est pas trop petit, des superbes oiseaux en origami. Donc, il y avait une classe qui avait refait la couverture du livre en 3D. C'était très, très beau à voir. Alors, petit retour historique. Donc, en 2012, je n'étais pas encore à l'Institut français de Francfort. Je suis rentrée en 2015. Mais c'est en 2012 que j'ai commencé en tant que parent d'élève, en fait, par l'association des parents d'élèves du lycée français à inviter des auteurs jeunesses. Donc, j'ai commencé par Anne Kraé avec un livre sur Dagobert qui cherche ses culottes. Très étonnant qu'il soit traduit en allemand parce que la chanson n'existe pas en allemand. Donc, les Allemands n'avaient pas la référence culturelle. Mais le livre fonctionnait quand même. Donc, on a profité évidemment de l'intervention d'Anne Kraé à Francfort pour chanter devant les germanophones. Enfin, les francophones ont chanté Le bon roi Dagobert. Et j'ai invité en 2012 Marion de Muraille donc dans le cadre de la Léze Oil, le Chouette Kili. Donc, la Léze Oil, c'est une exposition de livres jeunesse qui a lieu dans le Rômeur. Le Rômeur, c'est la mairie de Francfort. Donc, vous voyez une photo de Marion de Muraille avec le consul français, c'était M. Tribolet à l'époque, et avec son traducteur attitré, c'est Tobias Schaeffel. Et là, vous les voyez dans ce qu'on appelle la Chambre impériale. C'est là que les empereurs ont été sacrés à Francfort. Et puis, ensuite, la lecture, donc, de Miss Charity avait lieu en bas dans les caves, mais comme vous voyez, très belle cave, avec une intervention de Marion de Muraille qui a été formidable, même si ça fait dix ans, je m'en souviens comme si c'était hier. Donc, le principe quand on invite un auteur, c'est évidemment le passage. Donc, il faut, en général, sauf exception, il faut que l'auteur ait un livre traduit en allemand pour qu'on puisse passer dans une bibliothèque et faire une présentation publique du livre dans les deux langues. Donc, ici, c'est, vous voyez, c'était en 2019, c'est Jean-Luc Anglebert avec un ours à l'école ou des Kleine-Berre et des Choules. Alors, vous voyez, en bibliothèque, il y a des dessins où on a souvent des actions pour faire participer les enfants. Donc, par exemple, cette année, on avait Émile Jadoul, on a demandé aux enfants de dessiner leurs chansons pour s'endormir, leurs berceuses préférées. Ici, on avait demandé de dessiner des ours, évidemment, pour un ours à l'école. Alors, quand un auteur passe, il passe à la bibliothèque pour une présentation publique du livre, mais il passe, bien sûr, dans les écoles, donc on rentabilise le temps. Alors, les photos que vous voyez, c'est Kiddie Bébé à l'école internationale. Alors là, on a fait une exception pour Kiddie Bébé parce qu'elle n'a pas de livre traduit en allemand. Donc, elle n'a pu passer que dans des écoles où les élèves connaissaient assez bien le français pour pouvoir lire ses livres et discuter avec elle en français. Et vous voyez Mickaël Escoffier, donc très belle rencontre aussi. Et là, par contre, on a été dans des écoles, donc il a des livres traduits en allemand. Je pense qu'on avait fait la lecture publique avec Gros Dodo, mais il est passé aussi dans des écoles allemandes, toujours devant des gens qui apprennent le français, mais qui n'avaient pas un si bon niveau. Et en fait, ça marche super bien. C'est l'avantage des albums jeunesse puisqu'on a les illustrations. Donc, même un livre qui, à la limite, serait pour une classe d'âge inférieure aux élèves devant lesquels on passe. Donc, il ne faut pas le dire aux élèves avant parce qu'ils n'aiment pas être pris pour des bébés. Mais une fois qu'ils sont là et qu'ils sont devant le livre, en fait, ça fait rire ou ça fait réfléchir. Donc, dans le cas de Michael Escoffier, je pense à cet album avec Chris Giacomo qu'il a fait sur le chasseur et le loup, qui est une sorte de réflexion sur les humains et les animaux ou nature, culture. Enfin, ça peut déjà aller très loin. Et on a ça avec des phrases, en fait, en français très simples et des illustrations. Donc, en fait, c'est juste génial parce que l'illustration, elle n'a pas besoin de traduction. Quand on est à la bibliothèque, la même chose, on a des enfants qui ne comprennent pas le français mais qui viennent parce qu'ils veulent voir un illustrateur qui dessine devant eux et ils sont scotchés. Alors, je vous ai mis quelques photos de Francfort, donc des photos d'auteurs jeunesses comme vous ne les avez jamais vu avant. Donc, on a Jean-Claude Mourleva et Anne-Laure-Bondoux, c'était dans la bibliothèque centrale de Francfort qui sont montées sur le vélo. Il y a Anouk de Bois-Robert et Louis Rigaud devant la skyline, donc cette espèce de ligne paysagère avec les tours de Francfort et Anaïs Vougelade qui boit du cidre de Francfort, c'est de l'Apple Boy et qui mange la fameuse sauce verte. Donc, à tous les auteurs présents, si vous voulez goûter la sauce verte, il faut venir à Francfort. Alors, je vous ai mis encore dans les photos souvenirs ceci parce que c'est assez chouette. Donc, Edouard Manceau, nouvelle exception qui confirme la règle. Je l'ai invité alors qu'il n'avait aucun livre en allemand. Il est venu, il a présenté «Cro-Cornichon ». Le soir, on est sortis avec des illustrateurs et un éditeur. Donc, c'est Markus Weber bord du Moritz Volack. Ce sont les auteurs et illustrateurs de Labours. On a vu le fameux cidre de Francfort qu'Annelise Vogel avait déjà goûté et le résultat, c'est que Moritz Volack a décidé de sortir «Cro-Cornichon » en allemand. Donc, ça, c'est ma petite pierre ou ma petite part de colibri. Je suis très fière qu'une invitation d'un auteur qui n'était pas traduit en allemand et abouti finalement par une traduction. Alors, on fait aussi des animations pour les adultes avec des livres pour enfants. Vous voyez trois exemples. La photo où il y a du public, c'est à la Bourgmesse, donc à la foire de Francfort. On avait Claire Lecoeuvre avec son livre sur les paysages, l'histoire secrète des paysages. Je pense que ça s'appelle « Avec Antje Damme », donc une autrice allemande qui a été traduite en français et que je recommande aussi chaleureusement, qui ont parlé donc des livres écologiques. Ça s'appelait « Fridays for Future » parce que ça s'est passé un vendredi à la foire du livre. On a Claude K. Dubois qui est venu présenter « Bonhomme » avec une association qui s'occupe de « Sans-abri ». Donc là aussi, c'était la journée, elle s'y occupait des enfants. On a fait des choses avec les enfants et le soir, on a fait une manifestation pour adultes sur le thème des sans-abris avec une personne qui expliquait leur action à Francfort et Claude Dubois qui a lu son livre avec les images projetées. Et puis, on a organisé l'exposition à l'Université de Francfort « Zeitung für Europa ». Donc, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, c'est ce livre qui est sorti en français chez Gallimard qui s'appelle « Dessinons l'Europe ensemble » avec tous des illustrateurs. C'est une initiative qui est partie de Francfort aussi, du Maurits parce que là, même si c'est repris par Axel Scheffler, le papa du Gruffalo. Et donc, c'était tous les illustrateurs qui ont fait un dessin pour l'Europe. Alors, ce que je voulais vous parler, mais je crois que j'y me reste sept minutes seulement. On va essayer d'aller vite. Donc, on a fait un projet d'échange entre les villes jumelées de Lyon et de Francfort. Très chouette projet, trois éditions. La première, c'était avec Jean-Claude Morleva et pour Lyon et Jörg Mühl. Alors, vous voyez une partie de la lettre envoyée par Jörg Mühl qui essaie d'expliquer son travail aux élèves de Lyon. Donc, le principe, c'est qu'il y a un échange épistolaire. Donc, on parle d'échange d'auteurs et de colis puisqu'il y a un échange sur une année scolaire avec des colis. Dans le premier envoi, l'auteur est en fait l'ambassadeur de sa ville. Donc, il explique ce qu'il aime bien dans sa ville et dans le deuxième envoi, on s'intéresse plus à ce que l'auteur a écrit ou ce qu'il a dessiné. Et ça, ça a très, très bien marché. C'était… Donc, ici, vous voyez le paquet qu'on a envoyé de Francfort avec les saucisses de Francfort, mais bon, celles-ci, elles étaient en pâte d'amande comme ça, les végétariens et les musulmans pouvaient les manger. On a le retour avec Jörg Mühl qui reçoit des lettres de Lyon. Donc, en fait, ce côté de déballer des paquets qui arrivent de la ville jumelée, c'était vraiment très, très chouette pour les classes qui participaient. Et puis, la cerise sur le gâteau en fin d'année, c'est évidemment la visite de l'auteur. Donc, ici, c'est la deuxième année. C'était Clémentine Sourdet qui est passée dans des écoles à Francfort et Philippe Wächter qui est passé dans des écoles à Lyon. Donc, avec des photos, il y a une photo dans une école à Lissieu, près de Lyon, et il y a une photo dans une médiathèque. Et le dessin que vous voyez, ça fait partie d'une lettre de Philippe Wächter aux enfants de Lyon. en fait, il a expliqué qu'il aimait bien le joueur de foot français qui s'appelle Sébastien Haller. Alors, encore une fois, Clémentine Sourdet et Philippe Wächter, ils ont fait une lecture ensemble. Et alors, je n'ai pas pu m'embêcher de vous montrer la tortue de Philippe Wächter puisque dans sa première lettre, Philippe Wächter avait expliqué qu'il avait une tortue et qu'elle hibernait dans son frigo. Et donc, tous les enfants se sont vraiment presque plus intéressés pour la tortue que pour Philippe Wächter. Et donc, dans le deuxième paquet, Philippe Wächter a dû donner des nouvelles de la torture au bain pour dire que c'était bien réveillé, qu'elle était sortie du frigo et on la voit en train de manger des carottes. Donc, ça, c'était la troisième édition de ce projet en 2020. On voit une petite fille qui a reçu la première lettre de Delphine Perret avec un lumignon puisque Delphine Perret parle de la fête des Lumières de Lyon et on a une lettre de Lyon à Alexandra Maxeiner en allemand. Ça, c'était du Centre scolaire international, Cité scolaire internationale. Donc là, il y a des élèves qui sont plus bilingues. Alors, on a dû finir cette troisième édition de cet échange en ligne. On voyait Alexandra Maxeiner qui lit un livre qui existe en français, d'ailleurs, qui a été publié par la Joine Lire et que je vous recommande. C'est un super documentaire sur la nourriture. Et on voit le dessin que Delphine Perret a réalisé pour une école. Alors, je voulais encore vous parler, il est 56, de l'exposition « Je trouve le péter recoiffée ». Alors, rien que ça, ça prendrait une heure. Donc, en 2017, la France était invitée à l'honneur de la Bourgmesse, donc de la Forte du livre de Francfort. Donc, on a décidé de marquer le coup et on a créé avec le musée « Je trouve le péter de Francfort » une exposition où on a demandé à des artistes 14 francophones, donc des Français, des Belges, une Canadienne, donc Marie-Anne Dubuc et deux Suisses, de revisiter le thème de « Je trouve le péter ». Donc, ici, vous voyez, on avait fait une scénographie comme si c'était un salon de coiffure, en fait, puisque l'exposition s'appelait « Je trouve le péter recoiffée ». Donc, on voit les œuvres de Black Bullets et de Chen et voilà, cette exposition, elle a tourné, donc elle a été montrée à Francfort, elle a été montrée à Troisdorf dans le musée de l'illustration, mais elle a aussi tourné en France, donc à Lyon, Toulouse, Bordeaux, elle a été à Bruxelles, au Wolf, et elle a été, elle a fini à Berlin, elle a été montrée à Berlin aussi avec la présence de Chen qui avait fait un « Je trouve le péter » ou un « Je trouve le péter » ou un « Crastignas » ou un « Pierre les Bourrifées ». Alors, je vous ai mis pour le fun, donc on a demandé à des illustrateurs dans le cadre de cette exposition, on a demandé à des illustrateurs franccourtois de dessiner leurs héros francophones préférés, donc je vous laisse les découvrir, je suppose que vous les connaissez et je voulais finir sur les deux dernières manifestations qu'on a fait en jeunesse, donc pour la foire du livre de Francfort, on a fait une exposition de Clotilde Perrin dans la vitrine d'un magasin bio, alors parce qu'on ne savait pas encore du tout le taux d'incidence, s'il allait y avoir une foire du livre, etc., donc on a pris ça au lieu de faire une exposition dans une bibliothèque où éventuellement après on ne pourrait pas rentrer, il fallait tout décommander, on a décidé d'exposer Clotilde dans la vitrine, il y avait un petit jeu concours, il fallait compter les Cilogne avec le club des Alsaciens, il y avait une vidéo qui est toujours là sur YouTube, je vous conseille d'aller sur YouTube si c'est le français de Hotchland, vous verrez, donc il y a la vidéo de Marianne Dubuc, il y a une vidéo de Jean-Claude Mourleva qui parle de Sophie Scholl, il y a la vidéo de Clotilde Perrin, il y a une vidéo d'Emmanuel Schupriel qui n'a pas pu venir à la Lise Oil et qui s'est filmé elle-même dans son atelier, et donc notre dernière visite en présentiel, youpi, Émile Jadoul, regardez ses enfants qui rient, voilà, c'est ça qui fait le sens de mon travail, j'allais dire, quand on voit des enfants qui rient devant un album et qui sont vraiment les meilleurs lecteurs du monde, les meilleurs publics du monde, voilà, il est 10h59 alors, je suis désolée, je ne sais pas s'il y a des questions. On a une question, Myriam, qui demande si un récit sous forme de livres et CD illustrés est susceptible de vous intéresser également et on vous laissera lui répondre et conclure et nous lancerons les petites vidéos sur les projets du salon. Oui, alors, je n'ai pas trop compris la question, c'est si un récit m'intéresse ? Oui, un récit sous forme de livres et CD illustrés est-il susceptible de vous intéresser également ? Alors, moi, tous les livres ou les livres audio m'intéressent, mais le problème toujours, c'est est-ce qu'il y a une traduction en allemand ? Puisque mon public, en fait, ce ne sont pas les francophones qui habitent à Francfort, ce sont les germanophones, évidemment francophiles ou qui ne sont pas encore francophiles mais qui peuvent le devenir. Donc, en fait, mon public, c'est plutôt, évidemment, enfin, mon boulot, c'est de promouvoir la littérature de langue française mais traduite en allemand pour ceux qui ne parlent pas le français, évidemment, ce qui est quand même la majorité des Allemands. Voilà. Sous-titrage ST' 501